Députée européenne, vous êtes sur la même ligne que M. Darmanin et Mme la sénatrice Boyer concernant Karim Benzema ? Je l'ai dit, j'ai été invitée chez Sonia Mabrouk et j'ai été interrogée sur le tweet qu'il a posté. Vous savez très bien qu'il n'y a aucun compte à 20 millions de followers sur lequel un poste ne peut être anodin. Donc ce qu'il a écrit où il dénonce des bombardements injustes et où il pense à la population de Gaza, c'est en quoi personne ne pourrait reprocher à qui que ce soit de défendre la cause palestinienne. Moi je suis moi-même favorable à la constitution de deux États. Mais ce qui a été profondément choquant, c'est surtout qu'il sait qu'il a une résonance particulière. quand vous êtes suivi par 20 millions de personnes, le message que vous allez envoyer, son message a été exclusivement ciblé. Il est français, il est né à Lyon, il a la double nationalité. Il ne parle en rien des victimes françaises, des otages français aussi qui sont retenus dans la bande de Gaza. Il ne dénonce pas le terrorisme, il ne dénonce pas les crimes odieux de cette attaque qui a lieu sur le territoire d'Israël. Et donc en fait ce qui est grave, c'est ce qu'il n'a pas écrit et qui donne une plus grande résonance à ce qu'il a écrit. Donc il faut qu'il s'explique davantage alors à ce moment-là, avant d'être condamné ou jeté comme ça en place publique ? Non, c'est lui qui se jette lui-même en place publique. Vous savez, il n'a pas écrit ça de manière anodine, il sait très bien qu'il est suivi par 20 millions de personnes. Et 70 millions sur Instagram. Il va avoir une résonance et sur Instagram beaucoup plus. Et donc c'est une star mondiale en fait. Mais Nadine Morano, vous avez même dit, je voudrais des explications, vous avez dit c'est un français de papier. Ça veut dire quoi ? Je veux dire par là que lorsque vous avez la nationalité française, la moindre des choses quand vous avez un enseignant qui vient d'être assassiné sur notre territoire, que vous avez des otages qui sont retenus dans la bande de Gaza, qu'il soutient, quand vous avez des Français qui ont été assassinés, des Franco-Israéliens qui ont été assassinés sur le territoire d'Israël, c'est impensable de ne pas avoir le moindre message pour ces Français. Il a la nationalité, alors il ne faut pas exagérer franchement. Il a été une star du football parce qu'il est né en France, parce qu'il a grandi en France, parce qu'il a été dans des centres d'entraînement français, parce qu'il a été sélectionné en équipe de France. Et là, il n'a pas un message, pas un mot pour un enseignant qui vient d'être assassiné, qui est français. Il n'a pas un message pour tous ces otages. Il n'a pas un message pour ces femmes, ces enfants qui ont été assassinés, des femmes violées et ventrées. Est-ce que ça fait de lui un suppôt du Hamas ? Moi, dans la démarche qui est la sienne, et c'est pour ça que j'ai expliqué très clairement, puisque sa message politique, le message de Benzema, il l'envoie à un public. Il s'adresse essentiellement à un... Est-ce que ça fait lui un complice du Hamas, Mme Morano ? Non, j'ai dit... Non, mais je vous pose la question, vous l'avez dit. Pardon, laissez-moi répondre, parce que ce n'est pas oui, non, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, vous savez, le Hamas, c'est un groupe terroriste qui a une stratégie bien précise. Dans sa charte, il est écrit « la destruction d'Israël ». Donc, le Hamas veut la destruction d'Israël, mais la destruction physique d'une part, et la destruction aussi d'Israël dans les opinions publiques. Donc, en fait, pourquoi... Moi, je suis allée à Zderoth, je suis allée à deux kilomètres de la bande de Gaza, je suis allée voir comment les choses se passaient sur les points de passage, sur les chenpots, j'y suis allée. Et donc, la réalité, c'est qu'ils veulent aussi décrédibiliser Israël dans les opinions publiques, et que le Hamas se sert de femmes, d'enfants, comme de boucliers humains, en fait. Et ça, pourquoi est-ce que Karim Benzema ne le dit pas ? S'il y a des morts aujourd'hui, et beaucoup de morts, dans la bande de Gaza, c'est parce qu'aussi le Hamas, qui est un groupe terroriste, qui, au départ, vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2006, là-bas, et que le Hamas gouverne, dirige la bande de Gaza. Donc, soutenir Gaza, par définition, par ces méthodes-là, c'est... C'est soutenir le Hamas ? Non, mais c'est en être implicitement un élément de soutien, c'est ça qui est déplorable de sa part. Vous avez même été quand même... Attendez, Nadine Morano, vous avez dit que c'est un élément de propagande du Hamas, vous l'avez dit, sur Europe 1. Et d'ailleurs, l'avocat de Karim Benzema se réserve de porter plainte contre vous. Mais il peut, mais je persiste et je signe. Je trouve lamentable que Karim Benzema n'ait pas condamné le terrorisme, et c'est très bien ce qu'il écrit. Donc, en sachant très bien ce qu'il écrit, et la résonance que ça aura en France, dans le monde arabo-musulman, que ça aura parmi les fous qui sont sur notre territoire, qui sont des islamistes et en rien des musulmans, parce que moi, je fais la différence entre les musulmans et les fous islamistes qui ne connaissent rien du Coran, et qui vont tuer des gens sur la base de leur folie en criant « Allah Akbar », alors que ça veut dire que Dieu est le plus grand. Mais quel Dieu veut qu'on tue des enfants, qu'on viole des femmes ? Et donc, à un moment, il faut que chacun prenne sa responsabilité, et qu'une personnalité comme lui, qui a une résonance chez les jeunes, eh bien, il a un devoir. Il n'a pas le devoir de se rapprocher quand il met des buts, et qu'il gagne des millions et des millions et des millions sur son compte bancaire. Il a aussi un devoir, parce qu'il sait qu'il est... Attendez, Mme Morane, une question pour vous de Joël Lagoséry. C'est presque de haine contre un joueur de foot. Mme Morane, c'est vraiment... Je vous sens très énervée contre Karim Benzema. Et je comprends que vous ayez envie... Attendez, attendez, Mme Morane. Je comprends que vous ayez envie qu'il nous fasse toute une dissertation sur le conflit israolo-fastidien, dans lequel il pourrait faire une thèse, une antithèse et une synthèse. Simplement, je crois qu'on est dans un pays de liberté, et qu'on a le droit de pencher pour un corps, même si ça ne plaît pas aux autres. C'est notre liberté à tous, comme c'est la vôtre. Ensuite, sur les infrastructures dont il aurait bénéficié pour devenir le grand footballeur qu'il est, je pense que Karim Benzema paye ses impôts en France, parce qu'il a conscience qu'en fait, la France a payé une partie de sa formation, tout comme moi d'ailleurs, je paye mes impôts en France, et c'est très honorable à lui. Et sur les Français de papier, je suis désolée de vous le dire, mais c'est tellement raciste comme expression. Il n'est pas plus raciste que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, sur ce conflit-là, vous avez des Français, deux souches, comme on va dire, qui sont par exemple pro-LFI, et qui ont une position assez ambiguë, on va dire, avec le Hamas, dont on ne dira jamais qu'ils sont des Français de papier. Cette expression n'est utilisée que pour des gens comme moi ou comme Karim Benzema. Et c'est très raciste. Et je pense qu'il faudrait à un moment bannir cette expression de votre bouche. Vous pouvez très bien être énervé et qualifié à un Français, enfin, en tout cas, être contre ses propos, sans le traité de Français de papier. Il faut vraiment, vraiment, qu'en 2023, on n'est plus en 1980. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Je vous ai entendu dire, je ne sais pas qui parle. Vous savez que c'est une de nos chroniqueuses des GG, c'est Joël Dagosseri qui est coach de vie. Non, mais pardon, mais moi, je suis au téléphone dans mon bureau et je ne sais pas qui parle. J'entends juste la voix. Pardon, je ne me suis pas présentée, Joël. Et donc, je ne sais pas qui parle. C'est pour ça que je voulais préciser. Merci beaucoup. Mais, alors, deux points. Premier point, vous dites, alors, d'abord, je n'ai aucune haine contre personne. Déjà, ce n'est pas dans ma nature. Je suis en colère parce que je trouve qu'une grande star comme lui a des devoirs. Quand vous êtes suivez par 20 millions de personnes, vous n'écrivez pas quelque chose de manière inconsciente et sans réfléchir à ce que vous écrivez parce que vous savez exactement la résonance que ça aura dans une période de tension et de drame que nous sommes en train de vivre. C'est inacceptable. Après, on ne lui demande pas, comme vous dites, de faire une thèse, une synthèse ou je ne sais quoi, ou une dissertation, mais juste écrire, je condamne le terrorisme. Voyez, madame, je condamne le terrorisme et qu'ils le disent parce que condamner le terrorisme, c'est le condamner pour des êtres humains parce que pour moi, une vie est une vie. Que ce soit du côté palestinien ou que ce soit du côté israélien. Et je trouve inacceptable, moi, quand je vois des enfants souffrir en territoire palestinien, ça me fait aussi mal que quand je vois un enfant qui est en train de souffrir ou qui a été égorgé en territoire israélien. C'est inacceptable. D'autant que d'un côté, vous avez une démocratie qui est Israël et de l'autre côté, vous avez une gouvernance qui est terroriste. Et le groupe Hamas, l'organisation Hamas, a été reconnue par nos institutions européennes, par les États-Unis, comme étant une organisation terroriste. Et il le sait. Et c'est le Hamas qui dirige Gaza. Donc, madame, ça, je ne peux pas accepter. Je trouve qu'il a aussi des devoirs. Il n'a pas des devoirs que de toucher l'Union. Vous êtes prête à arrêter de dire français de papier ? Après, pardon, sur français de papier, je suis désolée si je le pense vraiment. Et alors, vous pouvez y penser ce que vous voulez. Mais c'est très raciste. Non, je ne considère pas que ce soit raciste. Vous pouvez... Pourquoi ? On ne le dit pas pour des Français de souche. On est français, c'est tout, madame. On ne peut pas être français de papier ou français d'autre chose. C'est une expression qu'on n'emploie jamais pour un Français de souche. Mais pardon, excusez-moi, excusez-moi. Pas chez moi. Je considère que quelqu'un qui... Est-ce que vous diriez la même chose des gens d'Alefi ? Est-ce que vous diriez que ce sont des Français de papier ? L'Alefi... Non, mais est-ce que vous prendriez cette expression ? Mais moi, je pense que L'Alefi, aujourd'hui, est un parti politique qui s'adresse à un public et qui s'adresse à des islamistes qui sont dans les quartiers. Bien sûr, c'est des... Ce sont des députés de papier, des Français de papier ? Ah oui, c'est des gens qui ne mériteraient pas d'être députés de la nation. Ça fait honte à l'Assemblée nationale. D'accord. C'est affreux. C'est tellement affreux. Merci. Là, vous voyez ici, je suis au Parlement européen, nous avons reçu des familles israéliennes qui ont des nationalités allemandes aussi, françaises, qui ont des doubles nationalités, donc aussi des familles européennes et qui sont venues nous demander de les aider à libérer ces familles et où ils ont des otages, des enfants, des personnes âgées, qui sont otages dans la bande de Gaza. Vous vous rendez compte, mais c'est affreux et que Karim Benzema n'est pas un mot là-dessus.